Là nous nous mettons au début pour lire, écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu bénigne. Ouvrons nos cœurs. Déjà à partir de la lecture, tu peux saisir la pensée de Dieu pour ta vie. Nous sommes dans l'Exode chapitre 33, le douzième verset au 17. Amen, Amen. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus Christ. Le sujet se situe vers le onzième verset, Moïse voit la gloire de l'Éternel. Le sujet est Moses et la gloire du Seigneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun va essayer de voir la gloire de l'Éternel au travers de cette prédication. And each one of us is going to look to see the glory of God through this teaching. Moïse dit à l'Éternel, Moses said to the Lord, Voici tu me dis, fais monter ce peuple. You have been telling me, lead these people. Et tu ne me fais pas connaître qui tu emperras avec moi. But you have not let me know who you was sent with me. Cependant tu as dit, You have said, Je te connais par ton nom. I know you by name. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. And you have found favor with me. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. If you are pleased with me. Fais-moi connaître tes voies. Teach me your ways. Alors je te connaîtrai. So I may know you. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. And continue to find favor with you. Considère que cette nation est ton peuple. Remember that this nation is your people. L'Éternel répondit. The Lord replied. Je marcherai moi-même avec toi. My presence will go with you. Et je te donnerai du repos. And I will give you rest. Mon Dieu lui dit. Si tu ne marches pas toi-même avec nous. Then Moses said to him. If your presence does not go with us. Do not send us up from here. Comment sera-t-il donc certain. Que j'ai trouvé grâce à tes yeux. How will anyone know that you are pleased with me. And with your people. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous. Unless you go with us. Et quand nous serons distingués. What else will distinguish you. Moi et ton peuple. Me and your people. De tous les peuples qui sont sur la face de la terre. From all the people on the face of the earth. Et l'Éternel dit à Moïse. And the Lord said to Moses. Je ferai ce que tu me demandes. I will do this very thing you have asked. Parce que je te connais par ton nom. Et je te connais par ton nom. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. May God bless his word. Amen. Amen. Bien aimé. Le thème de cet après-midi. Beloved, the theme of this afternoon. C'est marcher avec Dieu. Is walking with God. Marcher avec Dieu. Walk with God. Nous voyons. Nous voyons. Je ne sais pas si on peut changer le micro. Le thème de cet après-midi. Le thème de cet après-midi. Le thème de cet après-midi. Marcher avec Dieu. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui. Dans la réalité de la vie. In the realities of life. Et nous voyons cela dans cette histoire. And we see it in this story. C'est une histoire entre Moïse et Dieu. It's a story between Moses and God. Marcher avec Dieu. Walking with God. C'est une interpellation. It is a calling. Dieu m'interpelle. God is calling me. Dieu vous interpelle. God is calling you. Car il a besoin. Que nous puissions marcher. Marcher. Faire les routes ensemble. To walk with him. Avec lui. Car c'est très important. Afin de vivre sa gloire. So that we can live his glory. Car le peuple de Dieu. Because the people of God. A besoin de vivre la gloire de Dieu. They need to live the glory of God. Et pour que cela soit possible. And for that to be possible. Il faut que le peuple fasse route. The people need to do the way. Ensemble avec le Seigneur. With God. Et cela sera possible. And that would be possible. Marcher avec Dieu. Walking with God. Ce qui veut dire. What it means. Il y a d'autres personnes. That there are other people. Qui ne marchent pas avec Dieu. That do not walk with God. La réalité sur la terre. The reality on earth. Il y a ceux-là qui marchent avec Dieu. There are those that walk with God. Il y a d'autres aussi qui ne marchent pas avec Dieu. And there are those that also don't walk with God. Mais Dieu nous demande. De marcher avec eux. To walk with Him. Yes. De ceux-là. There are those. Qui marchent avec le Seigneur. That used to walk with God. Mais aujourd'hui. But today. Ils ne marchent pas avec Dieu. They no longer walk with God. Peut-être que dans leur vie. Maybe in their lives. Ils continuent de croire. They continue to believe. Qu'ils marchent avec Dieu. That they're walking with God. Mais en réalité. But in reality. Dieu ne part avec eux. Ce sont des choses que nous allons parler. Those are things that we are going to speak about. Mais avant d'arriver à cela. But before we get to that point. Nous allons parler. Iniscreire cela. We're going to illustrate this. Afin que nous puissions bien comprendre. So that we can understand well. Vraiment nous serons un peu gros simple. We're going to be very simple. Pour que nous puissions tous se comprendre. So that we can all understand. Parce que nous sommes obligés. Because we are obliged. Dans la marche avec Dieu. In the walk with God. Nous sommes obligés. We are obliged. Nous sommes condamnés. We are condemned. A marcher. To walk. Et à croire dans cette marche. And to grow in this walk. Amen. Amen. Je prends l'exemple. I take the example. Pour bien illustrer ces choses. So that we can illustrate these things well. Voyez quand la maman donne le naissance à un enfant. You know when a mother gives birth to a child. C'est une journée de gloire. It is a glorious day. Une journée de joie. It is a joyous day. Les jours où l'enfant vient au monde. The day that the child comes on earth. Et la maman ou le parent. The mother of the parents. Qu'est-ce qu'ils attendent de l'enfant? What are they waiting for the child? Ils attendent que l'enfant croisse. They are expecting for the child to grow. Que l'enfant évolue. For the child to evolve. Et quand l'enfant croit. Cela fait de la joie aux yeux de ce parent. It brings joy to the parent's eyes. Amen. Mais si l'enfant. Mais quand l'enfant ne grandit ce pas. Does not grow. Ça c'est un problème. It is a problem. De la même manière. In the same way. Quand vous plantez quelque chose de graine. When you plant a grain. Nous attendons que la graine puisse pousser. We expect it to grow. Et pour que la graine puisse pousser. And for the seed to grow. Il y a des choses qu'il faut faire. There are things that we must do. Et à la fin la graine va pousser. And at the end the seed will grow. Il faut que la germination se passe. There needs to be growth. Dans la graine pour qu'elle puisse croître. In the seed so that it can grow. Et quand la graine commence à croître. And when the seed begins to grow. C'est la joie des cellules qu'il avait plantées. It is the joy of the one that planted the seed. Parce qu'il a dépensé de l'énergie. Because his spirit is energy. Il s'est investi. He invested himself. Mais si la graine ne poussait pas. But if the seed does not grow. C'est un chagrin pour celui qui avait planté cela. It is a burden for the plant. Mais pour que l'enfant puisse grandir. But for the child to grow. Pour que l'enfant puisse grandir. Pour que l'enfant puisse grandir. Pour que l'enfant puisse grandir. Ce que le parent attend. Et ce que le monde attend de cet enfant. Et ce que le monde attend de cet enfant. Il faut que les parents ont le devoir de faire quelque chose. Pour amener l'enfant à grandir. Amen. Les enfants ou le bébé. The child or the baby. A besoin de protéines pour grandir. They need protein to grow. Il a besoin de calories pour grandir. They need calories to grow. Bref, il a besoin de la nourriture. They need food. Et avec ça. Et avec ça. Le parent va constater. The parents will notice. Que l'enfant n'est pas. L'enfant n'est pas la même. That the child is not the same. Il y a un changement qui est en train de s'opérer dans l'enfant. That there is a change operating in the child. Le parent va remarquer que le bébé a pris un peu du poids. The parents will notice that the baby has gained weight. Le parent va remarquer que le bébé a commencé. La taille du bébé a changé. Ce sont des signes de la croissance de l'enfant. Le parent va constater que l'enfant commence maintenant à écouter. Et commence à barboter. Et commence à parler. Et commence à marcher. Quand il y a ce signe dans l'enfant. Le parent est content et tout joyeux. Voir à celui qu'il avait donné, qu'il avait emmené dans le monde. To see that the one that they birthed. Est en train de grandir normalement. Is growing normally. Et il bénit le Seigneur. And they bless the Lord. Il arrive de foi. And sometimes. Le parent regarde l'enfant comment il est en train de jouer. Parents regardent l'enfant comment il dort. Regarde l'enfant comment il parle. En fait, le parent est en train d'admire l'enfant. Parce qu'il a noté une croissance. Dans la vie de cet enfant. Il est chose aussi particulière. Il y a un désir qui se produit dans le coeur du parent. Ce désir maintenant est de marcher avec cet enfant. Et le désir c'est de marcher avec cet enfant. Tout parent a le désir ou trouve plaisir. Quand il se promène avec son enfant. Et chaque enfant veut être accompagné ou se promener avec son parent. C'est quelque chose un peu naturel mais qui est bon. C'est vraiment merveilleux. Ce n'est que les parents qui peuvent réaliser ce que nous sommes en train de parler. Ce qu'ils sentent quand ils marchent avec leurs enfants. Et surtout quand ils sont encore des enfants. Le parent sent quelque chose de merveilleux dans leur coeur. Et en cela, ils bénissent le Seigneur. Et ils ne manquent pas des sujets pour adorer le Seigneur. Et quand ils sont dans l'adoration. Il y a certains de mes parents qui adorent Dieu. Par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans leurs enfants. Parce que Dieu les a donnés un enfant. Et ils sont en train d'adorer le Seigneur. Et sujets des gloires. Et sujets d'adoration. Et sujets de bénir le Seigneur. Je réalise le plaisir. Que les parents ont quand ils marchent avec leurs enfants. La fatigue peut être loin. Mais ils protègent l'enfant déjà en avance. Pour que les dangers n'arrivent pas à l'enfant. Et chaque enfant comme notre pasteur nous avait dit le génie ici. Et chaque enfant comme le parent nous dit le dernier. L'enfant trouve de l'assurance auprès de leurs parents. L'enfant croit que son père, sa mère est fort que toutes autres personnes. Ils sont intelligents plus que toutes autres personnes. Et les enfants croient en leurs parents. Et les enfants croient en leurs parents. Le pasteur nous avait donné un exemple. Le pasteur nous a donné un exemple. Qu'il avait deux enfants. Qu'il y avait deux enfants. Qui allaient se bagarrer. Qu'ils allaient se battre. Maintenant l'un a dit alors. Je veux te taper. Il n'a pas réalisé la force de celui qui est devant lui. Il a dit à son ami. Je veux te taper. Parce que mon père m'a dit. Je veux te taper. Tout celui qui se présentera. Dès à moi. J'ai la capacité de le battre. Il n'a pas encore mesuré sa force. Il ne s'est pas encore combattu avec quelqu'un. Mais il dit. Que c'est lui qui va se présenter devant moi. Mon père m'a dit. Je veux le battre. Et la réponse des l'enfants a été. Moi aussi je vais aller demander à mon père. Alléluia. Voyez comment l'enfant est. Il croit à la parole de son père. Il marche avec la parole de son père. Peu importe ta taille devant lui. Il est sûr qu'il va te tabasser. Même si tu es capable de le battre. Mais parce que son père avait dit. Il a une pleine confiance. 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 A la parole de son père. In the word of his father. Alléluia. Amen. Un bel exemple. Un bel exemple. Très important. Very important. Amen. Amen. Je voudrais. avancer dans cela. Qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est important. Il marche avec son père. Il marche avec son père. La confiance que l'enfant a avec son père. Il y a même les enfants qui dérangent. Pour que le père ou la mère puissent sortir avec lui. So that their parents can go out with them. Il a de la silence. They have trust. Il croit tout. They believe everything. Son père fait tout. That their father can do everything. Tout ce qu'il a besoin. All that he needs. En cours de route. During the way. Il sait que son père est capable de lui donner. He knows that their father is able to give it to them. Très important. Very important. C'est ça la marche d'un enfant avec son père ou sa mère. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Et nous pouvons constater une chose. Bien aimé. Aujourd'hui. Nous sommes appelés des enfants de Dieu. Nous sommes appelés les fils de Dieu. Nous sommes nés de la famille de Dieu. Mais Dieu attend aussi quelque chose. Nous allons petit à petit pour comprendre le message d'aujourd'hui. Nous sommes nés de la famille de Dieu. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous ne parlons pas de connaître Dieu selon l'intelligence. Nous ne parlons pas de connaître Dieu selon l'intelligence. Je connais Dieu. Dieu existe. Je sais Dieu. Dieu existe. Oh si nous nous limitons à cela. Si nous nous limitons à cela. Nous n'avons absolument rien fait dans nos vies. Nous n'avons absolument rien fait dans nos vies. Parce que la Bible dit ceci. Parce que la Bible nous dit ceci. Que le diable aussi croit que Dieu existe. Que le diable aussi croit que Dieu existe. Mais il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas né de la famille de Dieu. Connaître Dieu de cette manière. C'est comparable à quelqu'un qui a reçu le coup de la religion. Ou on lui a enseigné. On lui a donné des histoires de la Bible. Il a la connaissance des histoires de la Bible. Mais cela ne lui fait pas d'un enfant de Dieu. Mais ici nous défendons à la famille de Dieu. Par une expérience personnelle. Et maintenant la question nous est posée. Avons-nous fait une expérience personnelle. Pour devenir enfant de Dieu. Si cela est non. Dieu nous demande. De le faire dans notre vie. Nous devons vivre l'expérience de la conversion. L'expérience de la naissance. Dans la famille des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés. Et quand nous sommes nés. Il va naître dans cette famille. Once we are born in this family. Dieu attend de nous que nous puissions croître maintenant. God is expecting us to grow. Nous sommes comparés maintenant à l'exemple que je viens de donner. We are now compared to the example that I just gave. Dieu attend de nous de la croissance. God is expecting us to grow. Nous devons croître maintenant. We need to grow now. Nous devons grandir maintenant. We need to grow now. Tu connais Dieu c'est bien. You know God it's good. Mais si il n'y a pas. Tu ne crois pas. Dans ce que tu as fait. Dans cet acte. Cela ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu ne grandis pas. Dans la foi. Dans la vie de Dieu. Cela ne fait pas plaisir à Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions grandir. Amen. Nous puissions grandir. Dans sa famille. Nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes. Alléluia. Tu ne peux pas rester la même personne. Tu dois grandir dans la marche avec Dieu. Dans la vie de Dieu. Dans la vie des enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait une croissance. La croissance doit être notée. Parce que dans la vie d'un bébé. La croissance et ses notes. Il n'y a pas seulement les parents qui vont noter la croissance de l'enfant. C'est le monde d'un Dieu qui va noter que cet enfant est un cri de grandir. C'est le monde qui va noter que cet enfant est un cri de grandir. Je le mets dans le Seigneur. Dans la vie des dieux. Dans la vie des enfants de Dieu. Cela est pareil. Nous devons grandir dans la foi. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Qui a j 144 dans ta vie. Tu as grandi j backupus dans ta vie. Tu have known Jesus in your life. C'est particulier ce que tu as fait. Mais il devons grandir. Mais tu devons grandir. Qui a 24 ans dans la foi. Qui a vingt ans de connaitre Dieu. Tu as dit ça à connaitre Dieu. a-t-il noté la croissance en toi les gens peuvent témoigner que cet homme est grandi avec Dieu y a-t-il un témoignage de la présence de Dieu dans ta vie examine un peu ta vie y a-t-il un témoignage ton gars peut témoigner que je crois avec Dieu que je crois avec Dieu parce que l'important n'est pas d'avoir connaissance de Dieu maintenant c'est de conduire avec lui c'est de conduire avec lui le jour où tu as cru le Seigneur toi c'est différencié aujourd'hui il faut qu'il y ait la différence du jour où tu as reçu le Seigneur et aujourd'hui les jours que tu avais reçu le Seigneur tu étais en point zéro dans la vie de Dieu mais aujourd'hui tu dois monter tu dois monter tu ne peux pas rester au niveau zéro du premier jour il t'est fort monté as-tu monté hallelujah t'as fait combien de pas tu es sur les mêmes points ou tu n'es pas sur les mêmes points il y a d'autres qui sont dans les moins les jours où ils avaient reçu Jésus c'était le jour du départ le point zéro mais aujourd'hui ils sont dans les moins ça veut dire qu'ils ont reçu tout en étant enfant de Dieu mais Dieu veut que nous pouvions monter nous pouvions évoluer évoluer avec lui et dans notre évolution dans notre croissance ce que Dieu nous demande maintenant c'est de marcher marcher avec lui hallelujah comme l'enfant trouve plaisir à marcher avec son père et comme le père trouve plaisir de marcher avec son enfant de la même manière Dieu trouve plaisir de marcher avec son père hallelujah raison pour laquelle nous l'appelons Emmanuel Dieu est au milieu de nous pour marcher avec lui Dieu trouve plaisir de marcher avec toi Dieu trouve plaisir de marcher avec moi et moi je trouve plaisir aussi de marcher avec Dieu hallelujah revenons dans l'histoire dans cette belle histoire de Moïse ici nous voyons Dieu est apparu à Moïse pourquoi cela est arrivé c'est parce que les enfants de Dieu dans les déserts si nous lisons dans le chapitre écran 2 nous allons voir ils ont poussé Aaron à fabriquer un vaudeur pour commencer à adorer et cela n'était pas bon devant le Seigneur Dieu s'était fâché contre les enfants d'Israël et Dieu a parlé maintenant à Moïse il a dit à Moïse je ne vais pas marcher avec eux je vais t'envoyer un ange comme je l'avais je leur avais dit je vais leur donner une terre là où coule le lait et le mien certainement ils vont arriver dans cette terre mais non avec moi mais je vais leur donner un ange un ange va marcher avec eux et va les ancrer dans le pays les faire entrer dans le pays et Moïse a commencé à intercéder à Dieu Moïse avait un pinceau dans son coeur le parent de Dieu était bon mais Moïse n'était pas dans ce que Dieu parlait Alléluia Moïse n'était pas dans ce que Dieu parlait Dieu avait dit auparavant je veux marcher avec vous Moïse et maintenant il a écouté je ne veux pas marcher maintenant c'est l'ange qui va marcher avec vous c'est celui qui va vous accompagner Moïse n'était pas dans cette parole n'était pas dans cette logique Moïse était dans la logique de marcher avec Dieu lui-même parce que ce n'était pas l'ange qui les avait appelés Moïse n'avait pas raconté à un ange pour se donner pour libérer les enfants d'Israël mais c'était Dieu lui-même qui s'était révélé à Moïse et comment nous abandonner et nous laisser entre les mains des anges et nous laisser entre les mains des anges marcher avec les anges c'est bon Alléluia nous avons besoin de marcher avec les anges laissez voir les anges c'est bon parler aux anges c'est bon vivre l'expérience des anges c'est bon mais cela n'est pas suffisant c'est bon si Dieu lui-même est avec toi Alléluia c'est bon si Dieu est avec toi mais si Dieu n'est pas avec toi et qu'il y a l'ange qui est devant toi cela ne suffit pas il y a des raisons bien aimées parce que l'ange ne quitte l'exécuter il exécute ce que Dieu lui demande de faire si Dieu ne lui dit absolument rien l'ange ne fera absolument aussi rien bien qu'il fait que tu es devant toi il sera incapable d'opérer à ta faible parce que l'ange opère selon l'ordre du Seigneur selon ce que Dieu dit mais si Dieu n'est pas là comment l'ange va opérer comment l'ange va exécuter Moïse n'était pas dans cette logique il avait le perçu de Dieu lui-même parce que Dieu avait dit je marcherai avec vous mais quand Dieu marche avec toi Moïse a réalisé je peux tomber malade mais ce n'est pas l'ange qui guérit mais Dieu est celui qui guérit nous rappelons Jéhovah Rapha parce que c'est lui qui guérit l'ange peut te guérit si Jéhovah Rapha tu guérit mais lui n'a pas besoin de ça il a besoin de Jéhovah Rapha lui-même dans la marche que nous avons le voyage que nous faisons nous allons connaître des troubles nous aurons besoin de la paix nous n'avons pas besoin de quelqu'un des nages qui atteint un ordre mais nous avons besoin de celui qui donne lui-même la paix celui qui est la véritable paix au milieu de nous quand les troubles vont commencer et c'est là où les troubles ont commencé et il a la capacité il a le pouvoir de donner la paix il avait besoin de lui-même pas d'exécutants il avait besoin de Dieu lui-même en milieu parce qu'il savait tout est soumis à Dieu 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 tout n'est pas soumis à l'ange mais tout est soumis à Dieu il est créateur de toutes choses celui qui a dit que la terre soit celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut mais ce n'était pas un ange qui a parlé mais c'était Dieu lui-même qui a ordonné que la lumière soit et la lumière fut qui a donné le Seigneur il le savait les ténèbres peuvent apparaître dans les voyages qui sont en train de faire mais il faut que la lumière lui-même Dieu lui-même soit au milieu d'eux Alléluia 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 C'est pourquoi Moïse ne est pas dans cette logique il avait perçu de Dieu lui-même au milieu d'eux il savait et si nous lisons la parole d'eux les combats peuvent venir Alléluia les combats peuvent venir ils n'avaient pas besoin d'un ange rappelez-vous quand Daniel a prié Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour donner le résultat ou la réponse à sa prière l'ange descendait et la Bible nous dit dans les airs il a raconté le principauté il a raconté les royaumes du diable qui lui a empêché les descendants d'arriver jusqu'à là où Daniel était il a fait un demi-tout et il a fait un demi-tout si pas un demi-tout il devait attendre le secours il devait l'ange devait attendre le secours et le secours était venu Dieu a envoyé Michael pour combattre le prince qui a empêché l'ange Gabriel à un certain niveau l'ange est limité lui aussi attendre le secours mais ici Moïse avait besoin de celui que la Bible dit le secours qui ne manque jamais dans les dégâts il n'a pas besoin d'être secour lui-même est le secours peu importe le temps son secours est toujours possible l'humain est là pour intervenir car il est éternellement présent Alléluia c'est pourquoi l'ange n'avait pas besoin et Moïse n'avait pas besoin d'un ange pour être devant lui quand Dieu est présent dans la vie d'une personne quand Dieu marche maintenant avec une personne cette personne est comparée à un bébé Moïse avait de l'assurance comme un bébé comme un enfant de la présence des dieux je le remets dans le Seigneur nous devons marcher tout en ayant l'assurance que Dieu marche avec nous 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 devons avoir cette assurance parce que c'est qui fait défaut nous n'avons pas l'assurance que Dieu marche avec nous même Moïse avait l'assurance il avait l'assurance de Dieu nous devons avoir l'assurance de Dieu nous devons être comme cet enfant que nous marchons avec Dieu et c'est ce que nous devons chercher dans nos vies nous sommes sur la terre plein de réalités plein de réalités plein de esprits nous devons chercher à marcher avec Dieu comme un enfant qui a besoin de marcher avec son père et nous devons le faire avec l'assurance dans le parcours de ta vie il y a des réalités qui vont arriver dans ta vie dans le parcours de ta vie il y a des problèmes qui vont se présenter devant toi dans le parcours de ta vie il y a des désirs qui vont se présenter dans ton cœur ce ne sont pas de mauvais désirs seulement il y a aussi de bons désirs qui peuvent se produire dans ta vie tu auras besoin d'accomplir certains projets de ta vie tu auras besoin de vivre certains merveilles dans ta vie et tout cela nous demande de marcher avec Dieu pour que nous puissions vivre ce qu'est désir nos cœurs et vivre la gloire de Dieu et vivre la manifestation de Dieu devant tout ce qui peut se présenter devant nous il est important que nous puissions vivre ces choses dans les réalités de ta vie il y a les moments des ténèbres qui vont se présenter il y a les moments où tu seras back ou pas dans ta vie et là tu n'as pas besoin d'un ange qu'il y a besoin du Dieu lui-même pour que tu puisses sortir dans cet état il y a des combats qui se manifesteront dans ta vie tu ne sais pas le pourquoi de ces combats il y a les gens qui vont attaquer ta vie et ce sont des réalités bien-même dans le Seigneur il y a les démons qui vont attaquer ta vie même les démons que tu n'as pas provoqués dans ta vie ils viendront attaquer ta vie ils viendront pour t'exprimer ta vie ils viendront pour t'exprimer tes proches ils viendront pour t'exprimer ta foi ils viendront pour t'empêcher à entrer dans la croix des dieux le combat viendra les combats du jour les combats pendant la journée les combats pendant la nuit ils viendront les combats se présentera tu as besoin de dieux pour vivre la victoire des dieux et pour que cela soit possible il faut que tu sois en marche avec Dieu quand tu es en marche avec Dieu tu vivras la victoire de Dieu dans ta vie quand tu marches avec Dieu peu importe les combats peu importe les ennemis tu vivras la victoire de Dieu parce que lui est un puissant guerrier personne ne peut combattre avec lui elle vainque elle vainque hallelujah les combats de ta vie personne c'est ce qui ce n'est que Dieu rien ne peut résister devant Dieu dans les combats de ta vie que ce soit la nuit que ce soit la journée rien ne peut résister devant lui et c'est pourquoi nous l'appelons Jehovah ici dans nos vies Jehovah il est notre bannier il est notre helper peu importe le temps même si nous dormons même si nous sommes levé il est là pour défendre nos vies c'est pourquoi nous avons intérêt de marcher avec lui Moïse a dit à Dieu Seigneur tu ne veux pas marcher avec nous mais ce que moi je veux que tu marches avec nous si tu ne marches pas avec nous laissez-nous ici nous n'allons pas bouger nous bougerons si seulement tu marches avec nous as-tu le décide de marcher avec Dieu laissez-moi te donner des raisons certaines raisons vous savez dans la marche des enfants de Dieu il est arrivé les Moabites sont venus pour combattre les enfants d'Israël et les Moabites avaient réalisé c'était difficile pour les vêtres ils ont fait les cours à Balaam pour maudire les enfants d'Israël mais la finalité était quoi Moab s'était présenté devant les enfants d'Israël mais dans les combats Dieu a intervenu il a donné la victoire aux enfants d'Israël il a donné de la force lui-même Dieu était au milieu les enfants les enfants d'Israël les enfants d'Israël les ont terrassés pour nous dire quand nous marchons avec Dieu la victoire est assurée la victoire est assurée dans la marche que tu as avec Dieu soit comme un enfant la victoire est assurée peu importe la visitation des démons peu importe la visitation des sorciers la victoire est assurée tu es plus qu'avec eux c'est Dieu qui les dit tu es plus qu'avec eux peu importe leur nom tu as la victoire de Dieu tu as la victoire de Dieu tu as la victoire de Dieu tu les mènes dans le Seigneur il est vraiment nous devons désirer si nous avions abandonné la marche avec Dieu relève-toi là où tu es relève-toi dans ta vie fais marche avec lui fais appel à Dieu de marcher avec toi la réalité de ta vie ce qui est devant toi tu ne connais pas ce qui vient demain tu ne connais pas ce que le monde de ténèbres planifie après le vissant tu ne connais pas mais Dieu connait Dieu connait fais appel à Dieu fais appel à Dieu dans ta vie dans ton foyer fais appel à Dieu dans tes projets fais appel à Dieu afin que tu pousserais sûr dans ta vie venez mettre dans le Seigneur la Bible dit d'Apsom non-enterien la Bible nous dit que mille viennent à tes côtés tu milles à ta droite tu ne seras jamais à tête vous savez pourquoi parce que Dieu lui-même le défenseur de ta vie est devant toi et marche avec toi et c'est pourquoi peu importe les noms tu ne seras jamais atteint tu ne seras jamais atteint tu ne seras jamais atteint il est le Dieu tout puissant il est le véritable Dieu il est le véritable Dieu nous avons car Dieu est avec nous nous avons le pouvoir la Bible nous dit dans Esaïe chapitre 54 le verset 17 la Bible nous dit que tout âme est forgé contre nous sera nul et sans effet et toute l'âge qui s'élèvera en justice est contre nous sera condamnée parce que Dieu est avec toi hallelujah quand Dieu est avec toi ce qui implique la présence des anges avec toi et tout âme est forgée contre toi que ça vienne à gauche que ça vienne à droite nord sud est ou ouest tu ne seras jamais atteint et c'est pourquoi la Bible dit n'est qu'un point quand tu marches avec Dieu n'est qu'un point peu importe les réalités peu importe ce que tu vis dans ce pays n'est qu'un point même si les choses tardent à s'accomplir dans ta vie même si le combat a pris un peu du temps n'est qu'un point car Dieu qui est avec toi la Bible déclare il ne sommeille et il ne dort t'es aimé dans le Seigneur toute âme est forgée contre toi armes de la sorcellerie armes de la maladie armes de blocage armes de souffrance tu ne seras jamais atteint nous sommes sûrs et sans ce feu t'es aimé dans ta vie pendant que nous parlons de ces choses réalisez ta vie qu'est-ce qui est orienté contre ta vie tu as le pouvoir de les condamner tu as le pouvoir de les refuser parce que tu es avec Dieu il est impuissant avec toi comme cet enfant a dit mon père m'a dit j'étais malgré hallelujah tu as le pouvoir de refuser toutes ces choses tu as le pouvoir de condamner les échecs tu as le pouvoir de refuser la maladie quand Dieu est avec toi dans les réalités de la vie bien que nous sommes des enfants de Dieu la Bible nous dit il y a des moments où nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort il y a des moments mais la Bible nous rassure malgré la vallée de l'ombre de la mort malgré la pression de la maladie malgré les déclarations de médecins la Bible nous dit tu ne mourras pas tu ne mourras pas tu ne mourras pas tu vivras ce qui veut dire malgré l'ombre de la mort tu ne mourras pas avant le temps de Dieu tu ne mourras pas la mort des hommes tu ne mourras pas le plan de l'ennemi tu ne mourras pas ce que le monde a programmé pour sa vie tu l'aissiras parce que Dieu est au contrôle de ta vie Dieu est au contrôle de ta vie nous avons intérêt de marcher avec Dieu mais lève-toi dans ta vie et marche avec Dieu tu vivras la croix de Dieu les enfants d'Israël Dieu a répondu à Moïse je ferai ce que Dieu a demandé non seulement les anges seront avec vous mais moi-même je serai là je serai avec vous je marcherai avec vous et les enfants d'Israël ont connu la gloire la gloire qu'est-ce qu'ils ont manqué à courir à manger Dieu a fait tomber la main ils ont cherché à manger la viande Dieu leur a donné les quatre ils avaient besoin de l'eau Dieu leur avait donné de l'eau tu ne manqueras de rien il va pourvoir aux personnes de ton coeur ce qui a fait le faux mais le même c'était le murmure des enfants de Dieu abandonne le murmure dans la marche avec Dieu abandonne la haine l'orgueil parce que ce sont des choses qui empêchent Dieu de marcher avec son peuple nous désirons de marcher avec le Seigneur pour conclure nous nous encourageons de marcher avec le Seigneur quand on marche avec le Seigneur la parole de Dieu va s'accomplir la parole des psaumes chapitre le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie si nous marchons avec le Seigneur bien que c'est dit le bonheur et la grâce nous accompagner et nous allons témoigner ses bonheurs et nous allons témoigner la grâce du Dieu et que Dieu bénisse sa grâce à vous